Avec M. Hassan Qasimi, ce matin, bonjour. Bonjour, M. Hakim. On vous a déjà présenté deux chroniques politiques faisant ressortir le bilan succinct de la gouvernance de la dernière décennie, exposée par le président de la République, M. Abou Najib Tebboune, lors de son discours, on le rappelle, le 1er mai à l'occasion de la fête du travail des travailleurs. Et aujourd'hui, toujours avec vous, M. Hassan Qasimi, on revient avec une troisième chronique dans laquelle il sera question des principales mesures de redressement de la situation du pays, prises par le président de la République, M. Abou Najib Tebboune. C'est dans les conditions d'une fin de reine monarchique, caractérisée par un affaiblissement dangereux de l'autorité de l'État, durement affecté par de graves troubles à l'ordre public, Abou Najib Tebboune a été élu président de la République. Avec un passif économique et politique redoutable, le peuple et le hérac ont été le catalyseur qui a permis de soutenir l'action très difficile de redressement du président. Le président n'a pas fait de promesses électorales, mais par contre, il a pris des engagements écrits qui peuvent être vérifiés sur le terrain. L'une des premières missions du président a été de mettre fin à tous ces dérapages pour remettre le pays sur rail. Toutes les prévisions futures de développement de l'Algérie ont été étudiées, selon le président de la République, et ce sont des équations écrites et chiffrées que nous pouvons évaluer, mesurer et vérifier concrètement sur le terrain. L'une des premières promesses était de ne pas aller à l'endettement étranger, et celle-ci a été tenue par une politique économique et financière rigoureuse, courageuse. En quatre ans de pouvoir, le président a réalisé l'exploit de rétablir les équilibres budgétaires dans un environnement international marqué par la récession, une crise économique mondiale sans précédent et une inflation très forte. En parler des réserves de fonds, Hassan Krasimi, c'est des réserves de fonds qui ne sont pas épuisées comme prévu par certains experts, mais au contraire, elles ont presque doublé. Notre économie est entrée dans un processus nouveau où le gaz et le pétrole ne constituent plus notre seule source de revenus en devise, mettant ainsi l'Algérie à l'abri des fluctuations du marché pétrolier fortement fragilisées. De grands progrès ont été réalisés avec 7000 nouvelles start-up qui se sont lancées dans la production. Une telle politique doit permettre de réduire graduellement l'importation et de booster la création d'emplois. Les grands défis à venir sont sans aucun doute notre capacité à réduire le chômage. Le PIB qui était de l'ordre de 160 milliards de dollars en 2018 est passé en 2023 à 263 milliards de dollars, devant passer à mi-2027 à environ 400 milliards de dollars. Cette augmentation importante du PIB est une nouvelle richesse pour l'Algérie, devant améliorer le revenu du citoyen, propulser notre PIB dans les deux années à venir pour le placer premier ou deuxième en Afrique. Les réserves de change ont connu une augmentation significative et elles sont passées à 70 milliards de dollars. Celles sont appelées aussi à connaître une hausse pour les années à venir. Pendant 40 ans, l'Algérie exportait exclusivement en ressources naturelles l'équivalent de 1,8 milliard de dollars. En 2022, les exportations hors hydrocarbures sont passées à 7 milliards de dollars. Et ce chiffre, selon les prévisions, doit passer en 2025 à environ 11 milliards de dollars d'exportations à hydrocarbures. Donc, vous voyez que ce sont des indicateurs économiques positifs, très forts et très puissants. Pour réaliser tous ces objectifs stratégiques, nous devons le rappeler, nous devons continuer à travailler très fort dans l'ordre, la discipline, l'autorité, garantir des investissements massifs et réduire le champ de l'informel. L'investissement a été organisé, encadré par un nouveau dispositif législatif, devant améliorer le climat des affaires, notamment la création d'une agence d'investissement, devons réduire toute interférence illicite dans toutes les procédures d'investissement désormais numérisées et transparentes. L'exploitation du miret de fer de Raraj Bilet à Tindouf a permis de réaliser le rêve du président Wali Boumoudian, qui peut se reposer maintenant en paix, selon le président Abdelmajit Mboun. La production de l'acier, grâce à ce mégra projet, sera intégrée à 100% par la mobilisation de moyens financiers très importants. Et ce n'est pas un parcours sans obstacle, Hassel Rassimi. 900 entreprises ont été empêchées d'entrer en production pour diverses raisons bureaucratiques. Des mesures courageuses ont été prises en trois mois par le président de la République pour leur délivrer les autorisations d'exploitation et leur permettre d'entrer en production et créer ainsi 22 000 emplois au grand bonheur des milliers de chômeurs qui ne sont plus dans la précarité. Plus de 100 investisseurs étrangers attendent le feu vert pour s'installer en Algérie. Le cycle de l'investissement dans notre pays est appelé à connaître une forte croissance devant booster la part de l'industrie dans le PIB à 14% dans les deux prochaines années. Des investissements étrangers massifs dans notre pays sont le signe que les décisions qui ont été prises sont justes, les politiques publiques initiées sont efficaces et que nos territoires sont désormais concurrentiels et attractifs. De telles mesures ont permis d'encourager un mouvement de délocalisation industrielle de l'Europe et de l'Asie vers l'Algérie. Ce sont des paramètres économiques positifs que nous devons souligner. La modernisation dans l'agriculture avance aussi à grands pas pour assurer notre autosuffisance et notre sécurité alimentaire. L'agriculture algérienne, depuis les quatre dernières années, a un revenu de 35 milliards de dollars. De grands projets dans le secteur milieux sont aussi lancés. Ils sont des atouts stratégiques et prometteurs qui doivent placer l'Algérie dans quelques années sur le podium des champions.